Drift, c'est une paire de roues qui s'adapte sur n'importe quel fauteuil rouen. Et cette paire de roues Drift, elle intègre dans le moyeu un système de freinage. Et donc si j'actionne la main courante légèrement vers l'avant, je vais faire avancer le fauteuil. Et dès que je veux ralentir, je vais juste avoir à tirer légèrement la main courante vers l'arrière. Je me demande même si j'arrive à m'arrêter dans la pente. Ce qui est bien, c'est que je peux la prendre tranquillement. Mettons qu'il y a une caisse là-bas. J'ai la possibilité de freiner tranquille. L'idée est venue en 2015. Je sortais de l'école d'ingénieur dans laquelle j'ai fait mes études. Et en fait, j'ai croisé la route d'un utilisateur de fauteuil roulant qui était dans une pente. Et qui saisissait les mains courantes. Il n'arrivait pas à ralentir son fauteuil. Il se brûlait les mains, donc il relâchait. Du coup, il reprenait de la vitesse. Et en fait, je me suis dit, c'est trop bizarre. Pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas les freins ? Aujourd'hui, en fauteuil, si tu veux ralentir le fauteuil, tu dois utiliser tes mains comme des plaquettes de frein. Et venir serrer les mains courantes. Le système de freinage qui est au centre de la roue, il est produit en région bordelaise. Et ensuite, il faut bien faire le produit complet. La paire de roues. Et pour ça, on travaille avec l'usine de vélo de Decathlon. Qui est juste là-bas, à quelques centaines de mètres. Et donc, on a un produit aujourd'hui qui est fabriqué en France. Et on en est super fiers. Une fois que je les ai mises, je ne les ai jamais retirées parce que ça me procure beaucoup de sécurité et de confort. Ça a changé ma façon d'utiliser mon fauteuil parce que régulièrement, je devais demander de l'aide dans la rue pour qu'on me ralentisse lorsqu'il y avait une petite descente. Maintenant, c'est plus agréable de pouvoir s'en sortir tout seul. Donc, c'est vraiment ce côté-là. Ça a changé aussi mes déplacements avec ma compagne où en fait, elle était tout le temps derrière moi. Soit pour ralentir ou pour sécuriser. Et là, depuis que j'utilise les roues, on est plus côte à côte. Donc, je me sens vraiment plus en sécurité avec ces roues-là. C'est le premier prix, c'est le plus grand prix. Donc, on est super fiers de ça. C'est super de partager ce moment-là aussi avec l'équipe, avec Basile et tous les testeurs qui nous ont aidés depuis le début. Et c'est une super reconnaissance pour le travail de tout le monde. Je suis vraiment très content pour eux et je suis très content aussi pour les autres personnes en fauteuil roulant qui vont pouvoir bénéficier de ces roues-là parce que ça permet d'être en sécurité aussi. On a vraiment du mal à réaliser. On a été extrêmement sollicités. C'est une visibilité incroyable qui est faite sur le produit, sur Épure. Le premier enjeu, ça va être de développer ce réseau de revendeurs partenaires avec lesquels on va pouvoir faire connaître et distribuer Drift. Le deuxième, ça va être de le faire assez rapidement aussi en dehors de France parce que les besoins des utilisateurs de fauteuils en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France, ils sont les mêmes. Et le troisième axe, toujours pour le rendre plus accessible, ça va être aussi de réaliser une étude clinique et de pouvoir déposer un dossier en vue d'un remboursement par la Sécurité Sociale. Et là, on va être tranquille. On peut prendre vite de la vitesse et puis après freiner sans aucun effort. Ce n'est pas un aboutissement parce que Épure et Drift, ça ne fait que démarrer et ce n'est pas parce qu'on fait des freins qu'on ne va pas accélérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada